... Giuseppe Marton a vécu son enfance en Italie. Sa mémoire nous ramène d'émouvants trésors. Dans ses voyages, de ses longues nuits, en Toscane, et de belles histoires d'amour. Les amants de Vérone, et l'union impossible, le triomphe de l'amour, la passion amoureuse. Découverte de l'œuvre Le Triomphe de l'Amour. En 2004, lors de ses nombreux voyages en Toscane, dans un des plus vieux ateliers de sculpteurs de Carrard, l'atelier Barretta, où défilèrent les grands maîtres du XIXe siècle, Giuseppe Marton fait la merveilleuse découverte d'un petit plâtre de Rodin, daté de 1887. L'œuvre majeure, manquante, de la série d'allégories sur la relation entre Camille Claudel et Rodin. Il a décidé avec sa fondation de faire une donation en 2018 d'un tirage bronze de cette œuvre à l'échelle humaine, qu'il a placée dans la fontaine à l'entrée du centre hospitalier de Montefavet, pour rendre hommage à Camille Claudel, cette grande sculptrice, et qui a vécu ces trente dernières années de sa vie dans cet établissement. Poème de Giuseppe Marton pour le couple mythique Mon amour, j'ai parcouru de mes mains ton corps pour qu'entre nous le désir puisse éclore. Un baiser sur tes lèvres si douces, je t'ai fait l'amour jusqu'au petit matin sans penser au lendemain. Par tes caresses tu fais de moi ta déesse, sur mon épaule un soupir synonyme de ton désir. Dans tes yeux si merveilleux, j'irai me plonger pour m'enivrer et tout oublier, nos deux corps se déchirant petit à petit, se rapprochant n'en faisant plus qu'un. Dans cette folle course effrénée, tu étais là, allongé sur le lit, doucement, sur tes épaules. Je remontais les draps, puis pendant quelques heures, instants, je t'ai admiré. Je suis parti sur la pointe des pieds, pour ne pas te réveiller, gardant en moi l'espoir de te revoir, pour qu'on puisse assouvir nos plus profonds désirs. Dans cette histoire, le comble de l'ironie, l'état français a accepté cette donation, mais n'a toujours pas attribué la paternité à Rodin. Joseph Martin attend depuis 17 ans la paternité de cette œuvre auprès du musée Rodin qui veut avoir le pouvoir absolu et les exclusivités des tirages et qui m'a privé du droit, le plus élémentaire de la reconnaissance de la paternité de l'œuvre. Les responsables politiques ont été informés de cette situation. Le dernier en date, le président Emmanuel Macron, qui a répondu qu'il ne pouvait pas se substituer aux administrations compétentes. Donc, il cautionne cette situation au détriment du rayonnement culturel international de la France. Joseph Martin garde espoir à travers l'opinion publique et les médias qui voudront bien commenter cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada